Parole d'évêque avec Mgr Marc Stingé. Mgr Marc Stingé, l'évêque du diocèse d'Otrois. Mgr, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Mgr, vous revenez tout juste d'un voyage à Djibouti dans le cadre d'un partenariat entre le diocèse d'Otrois et le diocèse de Djibouti et puis également entre les écoles catholiques puisque vous étiez là-bas avec Thierry Filiatre, le directeur de l'enseignement catholique au Boatmarne. Que retenez-vous de ce voyage ? Voilà, ce qui compte le plus c'est que ce voyage a été l'occasion principalement de rendre visite aux écoles catholiques du diocèse de Djibouti. Au fond, qu'est-ce qui explique un partenariat entre un diocèse comme le nôtre qui est quand même encore un peu catholique et puis le diocèse de Djibouti où il n'y a pratiquement pas de catholique puisque c'est un diocèse à 95% musulman ou peut-être même un peu plus ? Eh bien, c'est que l'église est présente à travers un service qu'elle rend à la société Djiboutienne qui est celui de l'éducation. Il y a un certain nombre d'établissements catholiques. Et quand nous avons lancé notre partenariat, c'était avec l'idée justement de ce partenariat entre des écoles d'ici et des écoles de là-bas. Et bon, le partenariat a duré un moment, mais c'est le genre de choses qu'il faut raviver. Et le but de ce voyage, c'était celui de raviver ce lien qui existe entre nos écoles et celles de là-bas. Alors ils sont très demandeurs, ça c'est la première chose que j'ai pu noter. Les professeurs, c'est plutôt des écoles primaires, donc les maîtres disons, sont très demandeurs et seraient très volontiers prêts à recevoir des formations, venir ici pour recevoir des formations. Ils sont très demandeurs d'échanges entre les jeunes, de partage. Alors l'échange, c'est principalement l'échange par mail, c'est la manière habituelle. Correspondance. La correspondance, c'est les récits, les dessins, enfin tout ce qui finalement fait l'expression de ce que des jeunes donnent d'un endroit vive et pense. Bon, mais ça doit se nourrir constamment et on se lasse vite. Les retours ne sont pas toujours rapides, alors on se dit, est-ce que vraiment ils veulent ? Donc c'était important de remettre un peu de l'huile dans le moteur, ce que nous avons fait. Et je crois que ça nous a aussi permis de redécouvrir le sens que ça a pour nous, notre diocèse, nos écoles, d'avoir comme diocèse frère un diocèse qui est pauvre en chrétien, mais riche en expériences de dialogues interreligieux. Un diocèse qui vit les incertitudes de ces pays, quoi, où les grandes puissances s'affrontent. Enfin Djibouti est un carrefour, vraiment entre l'ouest et l'est, entre le nord et le sud. Et tout le monde vient là, tout le monde a envie d'être à Djibouti parce que c'est un lieu stratégique. Et c'est un lieu qui est en plein développement. Voilà, alors que l'église soit là aussi, c'est une bonne chose. Et que ce soit la nôtre, c'est bien aussi, ça nous ouvre. Et je crois que l'évêque lui-même est très demandeur que nous les aidions dans ce domaine de l'école catholique. Alors toutes les idées sont bonnes, toutes les initiatives sont bonnes. Nous sommes donc dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Voilà un exemple d'unité des chrétiens entre des chrétiens français et puis des chrétiens africains minoritaires. Effectivement, vous l'avez dit, dans leur pays à Djibouti. Et voilà un échange qui se crée, par exemple. Tout à fait. Bon, l'unité des chrétiens chez nous, telle que nous allons célébrer, c'est entre catholiques, protestants et orthodoxes. Mais les églises, les églises catholiques, entre elles, à travers le monde, ont besoin aussi de vivre une communion effective, pas seulement sur le papier ou dans la tête. Et dans notre diocèse, ce que nous allons plutôt vivre dans la semaine qui vient, c'est cette présence des unes aux autres, des confessions chrétiennes. Il y aura quelques célébrations, quelques rendez-vous, à ne pas manquer, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sera surtout pour nous l'occasion de nous redire que nous avons quelque chose à recevoir de nos frères protestants et orthodoxes. Et pour les protestants, c'est le 500e anniversaire de ce qu'ils appellent la réformation, c'est-à-dire la réforme. C'est peut-être l'occasion pour nous de dire qu'est-ce que ça a apporté de neuf, la réforme, la réforme qui était une séparation, mais qui aujourd'hui n'est plus une séparation, c'est plutôt une volonté de s'accueillir mutuellement. Et nous pouvons nous regarder ce que ça nous a apporté de neuf. Dans le domaine du retour à l'écriture, par exemple, c'est quelque chose de très important, que les protestants nous ont permis de redécouvrir et qui aujourd'hui va de soi pour nous aussi. Aussi peut-être la place de la conscience personnelle dans la foi. Voilà des choses que Luther a commencé à développer et qui aujourd'hui font partie du patrimoine commun. La semaine prière pour l'unité de chrétien, c'est au-delà des différences que nous pouvons constater, que nous devons constater, c'est aussi l'occasion de voir notre patrimoine de foi commun. C'est vraiment quelque chose, l'œcuménisme, surtout dans la période actuelle, à protéger, à faire fructifier véritablement ? Dans le sens que je viens de dire, d'ailleurs, c'est à savoir qu'au fond, nous avons les chrétiens un patrimoine commun. Nos frères des autres confessions en sont dépositaires eux aussi. Alors si nous voulons prendre conscience de notre patrimoine commun, nous devons le faire partager avec eux. C'est la seule manière d'en prendre pleinement conscience. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce Parole d'évêque. Bonne journée Thomas, bonne journée à tous et bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci.